Un elfe face à un dragon, qui va gagner la guerre des plateformes ? Aujourd'hui sort sur Prime Vidéo les Anneaux de Pouvoir. Mon frère a perdu la vie en pourchassant l'ennemi. Sa quête est aujourd'hui la mienne. C'est la série la plus chère de l'histoire. Une épopée spectaculaire dans le monde du Seigneur des Anneaux. Commandante, attendez ! Non, nous devons continuer ! Il y a à peine deux semaines sortait une autre série fantastique. House of the Dragon, inspirée par la saga Game of Thrones et produite par HBO. Dans cette guerre du streaming, la démesure des budgets. La première saison de House of the Dragon a coûté 200 millions de dollars. Plus du double pour les Anneaux de Pouvoir. 465 millions pour la première saison. Et il y en aura 5. Vous avez assez. Prime Vidéo, Netflix, Disney+, les plateformes dépensent sans compter pour capter notre attention et surtout nos abonnements. Forcément ça attire et en plus quand c'est des univers aussi populaires, forcément ils savent qu'on va tous être derrière à suivre. Je trouve qu'il y a une multiplication des plateformes et il y a trop de choses. Et la vie c'est pas que les plateformes non plus. En fait, il n'y a jamais tout ce qu'on veut sur une seule. Donc du coup, c'est pour ça que j'en ai plusieurs. La concurrence est féroce. Pour limiter les risques, il faut des univers qui ont déjà fait leur preuve. Chez Disney+, les héros Marvel et les films Star Wars, une nouvelle série, Andorre, sort bientôt. Le précurseur Netflix voit son empire s'effriter. Pour la première fois cette année, il a perdu des abonnés, malgré des succès comme Stranger Things. Le fait est que Netflix, ils ont été les premiers sur la plateforme payante à faire du contenu original. Et souvent, les premiers, quand ils finissent par être concurrencés, doivent forcément céder les départs. Disney affirme aujourd'hui avoir dépassé Netflix en nombre d'abonnés dans le monde. Un nouvel épisode dans cette guerre des plateformes. Sous-titrage ST' 501